Par laquelle on va commencer, vous savez, moi pas encore. Bon, maintenant il y a des loteries dans des loteries. C'est un délire de Bandai depuis un petit moment, à savoir que du coup ils nous sortent un personnage qu'on veut, qu'on connaît, mais à l'intérieur tu ne sais pas quel personnage tu vas choper, sous quelle transformation. On avait eu le cas avec Broly, avec ses cheveux bleus verdâtres et de l'autre côté en Super Sayadeen. Ils nous refont le coup avec couleur et du coup métal couleur. La grande surprise, il y a quoi dedans ? Bon, moi j'ai chopé deux boîtes, ce qui veut dire qu'il y aura forcément le normal et le métal couleur quelque part. Et on va commencer par quoi du coup ? Bonne question. Bref, c'est sorti le 4 août 2022 dans tout l'archipel, 730 yens, le ticket, vous allez dans une superette. Tout simplement, vous demandez des tickets, vous payez une certaine somme selon le nombre de tickets. Et si vous chopez la lettre C, vous repartez avec une boîte comme celle-ci. Couleur ou métal couleur, c'est la grande surprise, c'est une loterie dans une loterie comme je viens de le dire. Au niveau de la boboite, gros plan ma gueule ! On a du métal couleur exhibé, du couleur normal, voilà, exhibé également, côte à côte. Deux visages différents, un avec un sourire vil, l'autre avec une gueule un peu plus déterminée. Tu sens que là, je les prends un petit peu au sérieux maintenant les saiyajins ! Au début, vous étiez de la sous-merde, de la sous-race, maintenant je rigole plus ! Vous m'avez déjà pété la gueule ? Voilà, ça se voit, c'est bien pensé du coup. Bref, deux personnages exhibés sur le côté, même chose, légèrement de profil pour les deux personnages. C'est le même personnage mais un aspect différent, tu m'as compris. Tête au pied, de ce côté-là, les diverses informations et puis du photoshopé. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jour du jour ! A l'intérieur de la boîte, un carton de protection, ça ne change pas, on tire tout ça et on va commencer. Bon, toi tu le sais parce que tu as vu la vignette ! Metal couleur, ok ! Metal couleur, tranquille, tranquille, celui que je voulais en plus. Donc, hop là ! Est-ce que ça rend bien ? Est-ce que c'est dégueulasse ? Est-ce qu'ils ont fait une belle peinture ? Est-ce qu'il y a des dégradés ? Est-ce que la modélisation est top ? Là, les réponses seront données d'ici quelques instants. Laisse-moi le temps de virer ce plastique tout pourri ! Oh, il est beau ! Oh, il est beau ! Il est magnifique ! Il est beau, ma gueule ! Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue ! Oh, le travail réalisé sur la peinture ! Oh, ça claque ! Oh, ça claque ! Avec la lumière en plus dessus, c'est ouf ! Très, très beau ! Bon, je vais le virer, ce truc de merde ! Bon, regarde, tiens, voilà ! Ça, c'est un truc de merde, tout plastique, tout pourri, c'est le support, on le dégage ! Alors, trois pièces au total, tu l'as compris ! Je suis en admiration ! Vraiment, sur le travail réalisé sur la peinture, on va commencer par ça ! Et c'est dingue comment les mecs se sont cassés le cul pour apporter un côté métallique à du plastique ! Tu le vois, tu le vois ! Quand la lumière se reflète, tu as vraiment ce côté ultra métallique qui ressort de toutes les parties du corps ! Mais là où je suis en extase au niveau des mirettes, tu vois, sont en train de prendre leurs pieds ! Eh bien, c'est que, il y a des petits dégradés, mais vraiment, des petits dégradés de bleu métallisé qui tire vers un gris légèrement flashy ! Sur certaines parties, comme les avant-bras, le buste, et ça rend super bien ! C'est dingue ! La queue est dingue ! Même délire ! Alors, l'intérieur, on a de l'argenté, vers l'extérieur, on a de l'argenté mélangé à du bleu métallisé, et le tout avec quelques dégradés ! Ça rend, mais alors, mais c'est fou ! C'est fou ! Hop là ! Alors, la queue, on l'enfonce, lui, dans le petit cucu ! Par contre, là, il faut forcer un petit peu ! Il faut forcer un petit peu ! Est-ce qu'elle tient debout tout seul, j'imagine, vu les pattes ! Qui le regarde, moi, ses pantoufles de l'espace ! Impeccable ! Pfff ! Moi, qui voulait une métall couleur, je suis servi ! Il nous avait sorti des métall couleur toutes petites en métal, qui coûtaient une blinde ! Il y a des Japonais qui ont vraiment acheté la masse de métall couleur, je ne sais pas combien ils ont dépensé, du coup ! Là, ils nous sortent une figurine avec une taille décente ! Une vraie taille ! Une taille de bonhomme ! Voilà ! Une taille que je veux mettre en exposition, pas un gars Japon ! Et la grosse surprise pour moi, encore une fois, c'est la réalisation au niveau de la peinture, du travail ! Le mec a pensé à mélanger des couleurs légèrement chromées pour apporter ce côté métallisé sur du plastoc ! Je sais que je me répète, mais je suis vraiment sur le cul ! Je n'ai rien à dire, c'est impeccable ! On va parler maintenant de la modélisation, on est sur du métall couleur vénère ! Voilà, c'est un bon métall couleur ! Magnifique ! Le visage est super propre, il n'y a pas de peinture qui dégueule ! On a une espèce de jointure sur le buste, ici ! Alors, est-ce que c'est voulu ? Je n'en sais rien ! Regardez ! Mais on a deux pièces différentes, ça se voit ! Ensuite, l'écuissage de l'espace, ça tue ! J'aime bien ce côté robot, tout simplement ! Comme on peut le voir sur certaines parties ! Les coudes, les poignets, les genoux ! Voilà, ce côté métallique, ce côté robot, ce côté méca ! Et ça envoie du très très lourd ! Je n'ai rien à dire, c'est impeccable ! C'est limite la figurine la mieux travaillée de ce que j'ai déballé jusqu'à présent ! J'ai déballé Thales, Janemba ! Pour moi, celle-là, c'est celle qui surpasse toutes les figurines en termes de réalisation ! Ça, c'est top ! La modélisation, je n'ai rien à dire ! C'est impeccable ! Le côté fidèle est là ! La pose, c'est du statique ! Moi, je kiffe ! Je préfère une pose statique, comme ça, où on peut exposer tranquillement nos figurines ! De temps en temps, une petite pose dynamique, mais pas non plus exagérée ! Comme les figures de zéro, par exemple ! Là, on est vraiment sur quelque chose d'impeccable ! Les couleurs, c'est hyper impressionnant ! Les couleurs de couleurs ! Tu m'as compris ! On va regarder la taille, les amis ! On est sur du 25 cm ! Sur le côté, avec la queue-queue, on est sur du 14 cm ! Et puis, en profondeur, la queue-queue dépasse, on est sur du 12-13 cm ! Est-ce que je te la recommande ? Oh, que oui ! Tu recherches du métal couleur, elle est là ! Ce n'est pas un gars-chapon de merde, ce n'est pas un truc métallisé tout pourri qui nous ont sorti à des prix extravagants du côté de Bandai ! Non, non, non ! Celle que tu attendais depuis toujours, elle est là ! Le visage déterminé, ce regard avec les sourcils froncés, la bouche limite... Il n'est pas content ! Il s'est fait casser le cul par des Saiyans, je tiens à le rappeler ! Franchement, c'est un travail de malade mental ! Je n'ai rien à dire ! Si je devais lui donner une note, c'est un 19,5 ! Allez, soyons fous, 20 ! Non, non, la perfection n'existe pas, c'est vrai, tu as raison ! Mais là, on est sur du 19... Putain, même les dessous des pantoufles, des pattes sont travaillées, c'est fou ! C'est fou ! Je pense que tu l'as compris ! Tu l'as compris ! Ne te prends pas la tête, passe commande ! Trouve un vendeur, démerde-toi ! Mais celle-là, elle finit chez toi ! T'es fan de Metal Cooler, tu n'attendais que ça ! Elle finit chez toi ! Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part ! Voilà ! J'espère que ce petit débat du jour vous a plu ! Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan ! Et je vous dis à très bientôt ! Allez, salut, bisous, ciao, ciao !